Bonjour, bonjour les amis, TikTok vient d'être banni au Sénégal jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, c'est jusqu'à quand? On ne sait pas. Alors, quelles sont les conséquences? Mais d'abord, on va chercher à savoir pourquoi. Les amis, ça se passe dans cette vidéo. Si vous venez d'arriver dans cette vidéo rapidement, les amis, sachez que notre tournée internationale se poursuit et est déjà en marche le 9 septembre. Nous sommes du côté de l'hôtel Pullman, dans la grande salle de conférence de l'hôtel Pullman. Nous serons là-bas le 9 septembre. Après le 9 septembre à Dakar, on va se retrouver le 7 octobre du côté de Bamako au Mali à la CICBC. Après Bamako, Ouagadougou le 22 octobre dans la salle de banquet de Ouagadougou. Confirmé, bouclé, calé, 22 octobre. On est là-bas, c'est calé, c'est confirmé et c'est bouclé pour le 22 octobre dans la salle de banquet de Ouagadougou. Après le Burkina Faso, nous serons du côté de l'hôtel. Ça va être le 4 novembre. Les amis, ça va être déjà ces 4 pays-là sur la liste. Après, les autres vont venir par la suite. Pour ceux et celles qui se posent déjà la question « Ah, pourquoi TikTok? » Écoutez, la raison pour l'état du Sénégal, d'après l'état du Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, donc le contexte politique du Sénégal, voilà, donc on est dans un contexte politique au Sénégal, où, voilà, opposition, partis au pouvoir, ainsi de suite, vraiment pas mal de choses. Cette histoire-là peut même écrire plusieurs livres, donc c'est pas en 2, 3, 4, 5, en 10 minutes que je vais entrer dans la profondeur, mais nous sommes dans un contexte politique, il y a une crise politique au Sénégal, et dont on a observé plusieurs casses, ainsi de suite, vraiment, des choses qui ne se sont jamais passées au Sénégal, qu'on a commencé à voir, et il se trouve que les gens utilisent TikTok pour véhiculer des messages de haine, de casses, vraiment de pas mal de choses, donc voilà, il y a les services de renseignement qui sont là, d'ailleurs, pour ceux qui regardent mes vidéos, merci beaucoup, donc, voilà, il y a tellement beaucoup de choses qui se sont passées, les services de renseignement du Sénégal, ainsi de suite, se sont rendus compte que, voilà pour la sécurité des biens et des personnes que c'était mieux de fermer TikTok, parce que les messages sont principalement véhiculés par TikTok, d'après le service des renseignements, et voilà seulement pour cette raison pour laquelle le Sénégal a décidé de fermer TikTok au Sénégal, jusqu'à nouvel ordre. Alors, est-ce que c'est la seule raison ? Moi, j'allais même dire, peut-être qu'il y a d'autres raisons, parce que moi, à l'époque, je critiquais TikTok, pas dans le but de fermer TikTok, mais le contenu, les algorithmes de TikTok, en fait, faisaient en sorte que ça abrutissait plutôt les jeunes. La plupart des personnes au Sénégal, en Afrique, qui ont les millions d'abonnés sur TikTok, très rares sont ceux qui viennent parler de business, de conscientisation, de géostratégie, de géopolitique. La plupart viennent parler de... Voilà, ils parlent même pas, ils dansent, ils montrent les parties intimes, même ainsi de suite. Donc, moi, c'était pour ces raisons-là que j'avais dit qu'en fait, il faut qu'on change les algorithmes. Parce que si vous voyez, de la manière dont TikTok est utilisé dans les autres pays, surtout sur les autres continents, c'est pas la même chose. En Chine, les courtes vidéos qui passent sur TikTok, c'est pas pour abrutir les gens, parce que ce sont des vidéos de démonstration de science, ce sont des vidéos de démonstration technique, on montre comment on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ça inspire les jeunes à devenir astronautes, à devenir ingénieurs, ainsi de suite, à devenir informaticiens, ainsi de suite. Donc, ça, c'était plutôt bien. Mais pourquoi quand ça arrive en Afrique, ça change carrément de figure et les personnes qu'on met en avant, les personnes ou bien les vidéos que l'algorithme met en avant, c'est plutôt des gens qui dansent. Donc, moi, en fait, peut-être que c'est une raison complémentaire pour laquelle on devait même fermer Facebook. Pas fermer, mais vraiment que TikTok revoie un peu son algorithme. Mais revenons purement, purement et simplement sur les conséquences. Les conséquences, moi, je dirais tout simplement les conséquences business. Selon vous, toutes ces personnes qui ont des millions d'abonnés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Du jour au lendemain, tu as 2-3 millions ou bien, tu as 100 000 abonnés sur TikTok. Voilà. Tu fais souvent tes vidéos. Dans le cas du Sénégal, la plupart des TikTokers, ici, font des vidéos en wall-off. Donc, matin, midi, soirée, font des vidéos en wall-off. Donc, l'audience est concentrée à plus de 60%. J'allais même dire 80% au Sénégal. Donc, le fait de bloquer comme ça et vraiment, on bloque toute ton audience. Comment tu te prends? Comment tu te prends? Voilà, c'est ce qui me pousse à vous donner un conseil. Juste à, en tout cas, à mon humble avis, mon conseil. Je l'ai dit plusieurs fois à des personnes qui se forment avec moi. Je l'ai dit, les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube ne vous appartiennent pas. Voilà pourquoi pour convertir ces compétences en argent, c'est vrai que la première étape, c'est de se faire connaître. Donc, si on ne vous connaît pas, malheureusement, personne ne va, même si vous êtes génies, on ne va pas acheter vos produits. Si vous avez un talent de génie, mais si on ne vous connaît pas, personne ne vous invitera à la télé, vraiment. Donc, si vous avez du talent, la première étape, c'est de montrer votre talent. Donc, c'est venu sur TikTok, Facebook, YouTube, ainsi de suite, comme ce que je fais, mon talent, de ce que je sais, mon expérience, je partage avec les gens, c'est très bien. Mais la deuxième étape que malheureusement, la plupart des personnes ne font pas, c'est la capture. La capture, c'est quoi ? Vous venez, vous découvrez une personne comme ça. mais il faut que, si vous êtes un créateur de contenu, si vous créez du contenu comme ça, il faut que, dans l'étape suivante de la création de votre contenu, vous créez un système de capture où les personnes qui arrivent laissent un mail ou bien laissent leur numéro pour que vous restiez en contact avec ces personnes-là. C'est très, très important. Malheureusement, des personnes, ils viennent, ils ont des abonnés, mais ils n'ont pas une audience. C'est-à-dire qu'ils ont des abonnés, des gens qui viennent les regarder danser, tourner les fesses, ainsi de suite. Malheureusement, il n'y a pas une audience ou plutôt, il n'y a même pas une communauté. Donc, il faut créer une communauté. Au lieu de venir juste se faire connaître comme ça, créer une communauté des personnes que, même si, on enlève YouTube. Aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que si on enlève YouTube, Facebook, TikTok et qu'on me supprime tout ça, je vais toujours bien fonctionner. Non, ça va quand même impacter mon business. Mais ça ne va pas l'impacter aussi pour autant. parce que je suis venu sur Internet pour créer une communauté. Je ne suis pas venu pour chercher des abonnés. Je suis venu créer une communauté. Si je prends mon téléphone, c'est juste pour vous éviter de vous dire le nombre de contacts que j'ai des personnes qui m'ont connu sur YouTube, Facebook et qu'on est sorti du cadre de YouTube. On est sorti du cadre de Facebook et maintenant, j'ai leur contact directement ici. Donc, ça dit que de tous mes abonnés, mes meilleurs abonnés, ceux qui font partie carrément de ma communauté, la plupart de leurs numéros de téléphone est déjà ici. La plupart de leurs mails est déjà quelque part. Et si je veux reprendre contact avec eux, je n'ai pas besoin forcément de repartir sur TikTok. Je n'ai pas forcément de repartir sur YouTube pour les avoir. si je continue à faire des vidéos, c'est parce que je vous dis la vérité, une bonne raison, c'est parce que j'aime ça. J'aime venir m'asseoir et puis parler. J'aime ça. Mais ça n'influence pas forcément sur mon business. Voilà pourquoi si vous voulez faire le business, créer une communauté au lieu de chercher juste des abonnés. Parce que du jour au lendemain, les règles changent. Du jour au lendemain, un gouvernement peut prendre une décision et ça peut capoter tout votre business. Et ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de ceux qui se disent influenceurs, influenceurs. Imaginez maintenant ce qui se passe. Tu es influenceur, tu vas influencer qui? Tu fais des vidéos ici, ici, on te coupe ça, ça disparaît. Il n'y a pas une communauté. Créer des communautés pour faire des business. Aujourd'hui, moi, je suis même sorti du cadre de la communauté. Je n'ai même créé des systèmes. Des systèmes où j'ai une cinquantaine de personnes avec qui je travaille, avec qui on a des business en commun. Donc, on est sorti du cadre maintenant de juste une communauté, mais un cadre de business. Les amis, si vous voulez venir sur les réseaux sociaux, cette affaire de TikTok-là doit vous faire penser. Parce que moi, je connais beaucoup d'influenceurs au Sénégal. Certains sont d'ailleurs mes amis. Certains sont même des connaissances ainsi de suite. Mais, c'est un coup dur qui vient d'arriver. Mais, ça doit vous apprendre qu'on ne vient pas sur Internet pour créer ou bien chercher des abonnés. Tout simplement. Non. Dès que tu commences à avoir des abonnés, c'est très bien. Mais, crée automatiquement une communauté. En tout cas, c'était le petit message que j'avais à partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.